bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette chaîne vers chez vous c'est un plaisir de vous voir il ya un formulaire en description de la vidéo que vous pouvez remplir si vous souhaitez que je vienne chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques cette année on a déjà choisi 38 on se rend chez 38 personnes chez vous c'est fou on filme ces trucs de fou et on les met sur cette chaîne je dis on parce qu'il ya une équipe derrière exceptionnellement aujourd'hui je serai toute seule dans cette vidéo parce que je vais faire la convertitieuse de cuisine on peut aller ça comme ça je sais pas le concept de cette vidéo est très simple je suis ici dans une cuisine d'une famille tout ce qu'il ya de plus classique et merveilleux en france avec deux parents et deux enfants et c'est une famille qui n'est pas du tout zéro déchet qui aimerait bien changer des choses mais qui n'a pas forcément le temps ni l'argent je vais vider cette cuisine qui n'est pas zéro déchet essayer de trouver des alternatives possibles zéro déchet cette vidéo est en partenariat avec la fourche la fourche c'est un magasin bio en ligne sur lequel vous pouvez trouver des produits jusqu'à 50% moins cher que ce que vous pouvez trouver en grande surface ou dans les enseignes bio classique je vous en parlerai plus en détail pendant la vidéo mais encore merci à eux de me soutenir quoi qu'il arrive c'est parti je vais commencer par vider le frigo ce placard et cette étagère allez la moitié la moitié de la rentrée on y va c'est parti ça c'est des produits qui normalement sont consommés au bout d'une journée cinq jours deux semaines je trouve ça flippant de ouf et encore une fois c'est pas du tout pour juger les gens chez qui je suis ont une vie tout à fait normal moi si j'avais une maison d'appartement j'aurais la même chose si vous faites les courses tous les mois chez vous vous avez sûrement la même chose imaginez tout le plastique qu'on utilise tous les jours c'est la place que tout ça prend chez vous et surtout la somme d'argent doit être mise dans toutes ces choses rappelez vous quand vous achetez mousse au chocolat en plastique c'est pas la mousse au chocolat que vous achetez c'est l'aupercule le petit truc en plastique le marketing la peinture qui a dessus les colorants les sucres et conservateurs et c'est j'ai passé une heure à chercher des alternatives et là je me rends dans un magasin local et zéro déchet donc si vous en cherchez vous regardez sur internet il y en a forcément pas loin de chez vous si c'est un peu loin de chez vous essayez d'y aller juste une fois toutes les deux semaines par exemple et j'ai fait des commandes en ligne aussi sur internet et que j'avais anticipé que j'avais fait avant et je vais vous montrer tout ça c'est parti pour le magasin zéro déchet zidi on dit mais swan tout le monde se demande que faut-il prendre pour aller faire des courses zéro déchet très simple un sac plein de sacs dans le sac quelques tupperware quelques bouteilles vides je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo là dans laquelle je détaille tout ce qu'il faut prendre pour aller faire des courses zéro déchet très simple très très simple faut juste s'organiser courage tout et moi bon courage aussi car je suis avec des enfants c'est pas dans des pâtissons je sais que tout le monde ne mange pas de viande sur cette chaîne moi non plus j'en mange pas il y a des gens qui mettent de la face dans leurs pâtissons je vais tendre ce petit tupperware afin que le boucher puisse mettre la viande directement à l'intérieur regardez je vous donne le bocal on a pris des pommes pour pouvoir faire de la compote de pommes merci à vous de m'avoir accueilli petit magasin local on peut parler avec les producteurs en direct tout ça c'est les produits animaux je sais que vous êtes très nombreux à manger de la viande donc si vous mangez de la viande il y a eu des beaucoup de déchets qui ont été produits notamment des animaux morts pour fabriquer ça mais si vous voulez y aller avec un petit tupperware c'est mieux que rien toujours une petite avancée et les oeufs vous pouvez garder votre boîte d'oeufs et allez prendre des oeufs en vrac vous allez gagner le prix de cette boîte d'oeufs en gros vous allez payer moins cher vos oeufs les légumes il n'y a rien de plus simple je vous montre pas tout mais en gros les légumes qui s'abîment pas type pommes de terre aubergine congettes vous les mettez directement dans un sac en plastique et paf les haricots verts vous pouvez les mettre dans un petit sac en papier soit que vous réutilisez soit c'est la cinquantième fois que vous l'utilisez il devient un peu déchiré vous en utilisez un autre c'est pas très grave d'avoir un petit sac en papier pour tout ce qui est du sec les pâtes le riz la farine de maïs la farine normale etc je fais mes courses sur le site de la fourche ils ont plus de 100 références de vrac ils ont plus de 300 produits zéro déchets bien sûr ça n'arrive pas comme ça en vrac dans un carton ça arrive dans un petit papier mais le zéro déchet c'est pas seulement ne pas avoir d'emballage le zéro déchet c'est aussi pas avoir d'intermédiaire et savoir que en gros là bas ils ont des énormes bennes ils ont versé dans des petits sachets en papier que vous pouvez mettre dans votre compost d'ailleurs que vous pouvez mettre au recyclage sans problème c'est des gens super chouettes qui travaillent avec des gens dans leurs entrepôts avec des gens qui sont en réinsertion pour une adhésion achetée il ya une adhésion offerte à un foyer en difficulté avec le code swan20 vous avez moins 20 euros sur votre adhésion c'est un magasin qui fonctionne avec une adhésion annuelle donc en gros vous payez une fois 69 euros et d'ailleurs grâce à mon code promo vous ne payez que 49 euros vous payez une fois 49 euros et ensuite vous avez accès à tous ces produits moins chers ça représente 300 euros d'économie par an en moyenne les économies que vous faites en achetant des produits secs sur la fourche vous pouvez les réinvestir sur vos produits frais en achetant du local en achetant directement producteur qui a près de chez vous par exemple et en plus dans leur colis il ya zéro plastique c'est à dire que même les bouteilles en verre les bouteilles d'huile par exemple etc elles sont emballées dans du carton ils livrent partout dans toute la france dans tout le luxembourg et dans toute la belgique il va pas y avoir les recettes des produits nettoyants dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps de tout montrer mais si vous allez sur mon instagram vers chez vous il ya plein de tutos très simple que vous pouvez réaliser à la maison je m'apprête à essayer de remplacer le truc qui pollue le plus le frigo ce sont les desserts et pour ça il n'y a pas de secret pour avoir des desserts les plus sains possible les moins transformés possible les moins dégueux possible avec le pour cuisiner toute la journée j'ai décidé aujourd'hui de cuisiner des yaourts des petits suisses un gâteau au chocolat je vais couper en plein de morceaux comme ça il y en a pour toute la semaine pour les enfants une compote de pommes des sablés au chocolat pour remplacer les biscuits je vous mets bien sûr toutes mes recettes de gâteau au chocolat de yaourt de petits suisses en description de la vidéo croyez le ou non je suis en train de faire des petits suisses incroyable je fais des petits suisses dans des petits pots en verre parce que je possède une yaourtière si vous voulez faire vous même vos yaourts et vos petits suisse c'est extrêmement économique et en plus c'est fun c'est facile à faire vous achetez des yaourtières d'occasion essayez de les acheter sur le bon coin ou un truc comme ça si vous achetez une yaourtière neuve en fait c'est pas du tout zéro déchet parce que l'électronique ça fait plein plein de déchets sinon vous pouvez les cuire dans une casserole si je ne m'abuse et ensuite les mettre dans une cocotte norvégienne je vous mets le lien ici en description de la vidéo si vous voulez fabriquer une cocotte norvégienne zéro déchet c'est pas forcément zéro couvert c'est vraiment moi qui qui suit le crâneau regardez moi c'est beau yaourts je me suis mis du yaourt sur le sein en dansant on a dit que c'était écologique on n'a pas dit que c'était pour la santé un petit peu lécher la cuillère bravo c'est bien mélangé ça Jules apprends à faire de la flûte avant de jouer ce teuf Qui c'est qui a appris à changer la batterie de la caméra c'est lucas mais t'as pas appris à te débarbouiller par contre les amis quelle galère cette histoire de zéro déchet j'avais l'impression d'avoir tout planifié dans mes recettes pour que ce soit le plus zéro déchet possible même s'il ya des choses que j'ai acheté dans du verre ou dans du papier carton je me suis dit c'est pas zéro déchet zéro déchet mais ça passe c'est pas trop de Plastique par contre ça sent bon quoi ça sent bon oulala je vais encore grossir avec ce truc Ça sent bon le beurre c'est pas écoulant mais ça sent bon Le premier qui casse la caméra à 2000 euros ça va barder ça va barder son petit beau Pendant que je cuisine tout le monde mange des petites madeleines enrombées de chocolat contenues dans du plastique Personne me respecte en fait Et si vous avez des enfants dans la mesure du possible essayez de ne pas les habituer au sucre Parce que je pense que c'est pas très bon pour la santé et surtout après ils deviennent accro au kinder aux compotes aux desserts c'est bon c'est mon cas c'est pas du tout un jugement Un tout petit bout je t'en donne Ceci pour cela Donc ouais première chose franchement essayez de pas trop habituer vos enfants à manger du sucre Je sais que c'est facile à dire mais je me dis que si j'avais pu juste leur donner des fruits à la place de tout ça Deuxième réflexion c'est une réflexion que j'ai depuis que j'ai créé cette chaîne vers chez vous Ça fait plus d'un an que la chaîne existe Hey joyeux anniversaire Faut mettre des bougies sur ces sablés ce soir Et je pense que le vrai challenge de l'écologie c'est le temps Et quand t'as deux enfants que t'as un job de 35 heures de 42 heures C'est compliqué quoi Non ils sont pas prêts Mais il faut attendre faut être patient dans la vie Je vais les tremper dans les chocolats Tu veux en faire ? Vraiment c'est une souffrance de cuisiner au quotidien comme ça Une souffrance Je souffre je souffre Moi je fais ça pour la cause C'est incroyable en fait Je vous donne la recette là très vite fait Un kilo et demi de pomme Une cuillère à café de cannelle Un zeste de citron Et 80 grammes de sucre Vous faites cuire tout ça vite fait 20 minutes dans une casserole à feu doux Et ensuite vous mixez C'est incroyable Ok les amis pour les produits ménagers je vous montre ce que je vais laisser ici à mes amis Je l'ai pas fait dans cette vidéo Mais je le fais toutes les semaines ou toutes les deux semaines Je prépare mes produits ménagers moi même Vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je vous détaille 5 produits ménagers Que vous pouvez faire facilement Ce que vous devez retenir et ce que je vais vous montrer C'est qu'en gros avec à peu près 5 ou 6 ingrédients Que vous achetez tous les mois et demi dans une maison pour 4 personnes Normalement vous pouvez faire énormément d'économies Et surtout énormément d'économies de déchets et de production Les produits que je vais vous montrer maintenant Non seulement ils ne polluent pas l'environnement Mais en plus ils ne vont pas polluer vos intérieurs Il paraît que les intérieurs des maisons sont très très pollués On inspire tout le temps des trucs très toxiques pour nos poumons Pour notre sang, pour notre peau Des trucs genre si c'était concentré dans l'air de Paris On n'aurait pas le droit de sortir à Paris En gros avec juste ces produits là Normalement vous pouvez faire à peu près tout ce qui est possible et imaginable en produits ménagers Avec ces 10 produits normalement vous pourrez faire l'équivalent de 60 produits Ce qu'on a vu au début qui était dans l'étagère C'est du savon noir, du vinaigre blanc ou du vinaigre d'alcool Du gros sel, de l'acide citrique, des cristaux de soude, du bicarbonate de soude, du savon de Marseille Et même si ça va faire débat sur cette chaîne Vous pouvez ajouter certaines huiles essentielles Si au début vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir de la senteur dans vos produits Même si il paraît que ça pollue les eaux et que c'est pas ouf Je vous les montre quand même parce que peut-être qu'au début vous allez être choqués S'il n'y a pas d'odeur dans vos produits Sur cet instagram là, vers chez vous Il y a les recettes de tout ce que je vais vous montrer ici Les petits tutos très courts Vous pouvez vous y mettre dès aujourd'hui Et dans deux semaines vous ne vous sentirez même plus passer le truc Là je vous présente mes petits produits Qui remplacent en fait les produits ménagers habituels Donc ça c'est de la lessive Ça c'est le produit lave-vaisselle Ici c'est un petit dégraissant naturel Donc super pour laver tes plaques de cuisson par exemple Ça c'est un liquide vaisselle qui en fait se solidifie au fur et à mesure C'est comme un savon un peu plus dégraissant Ça c'est des petits sopalin maison que j'ai fait Ça c'est super pratique Ce sont des petites charlottes qui m'ont été offertes par retour au naturel Donc l'idée c'est de remplacer les films plastiques que tu peux mettre sur les plats Je vous fais une démonstration sur un plat Donc ici un gâteau chocolat Je la mets dessus Tac Et voilà Pas besoin d'utiliser de films plastiques Pareil pour ça ce sont des bivraps Et voilà Et ce matin même sur mon instagram J'ai fait avec vous un bivrap qui vient de sécher Donc celui-ci je viens de le fabriquer je vous montre C'est juste un petit tissu en coton sur lequel j'ai fait fondre de la cire d'abeille Ça évite le film plastique Le film plastique c'est une catastrophe écologique donc vraiment N'hésitez pas à faire ça c'était beaucoup plus simple que ce que je croyais Allez sur mon instagram pour voir le tuto parce que je suis très 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 fière J'ai fait des petits suisses Ça c'est une fierté absolue J'ai pas eu le temps de goûter encore J'ai fait des yaourts pour la première fois de ma vie Et c'était super simple Ça va être incroyable J'ai fait une compote de pommes Que j'ai pas pu m'embêcher de goûter Qui est incroyable Avec des extraits de citron et de cannelle Je vais mourir tellement c'est bon Là c'est vraiment radical Quand vous commencez à acheter du zéro déchet Vous mangez des produits bien meilleurs Beaucoup moins transformés Ça demande plus de cuisine Mais votre santé va être radicalement transformée Moins de sucre, plus de joie, plus de bon Je vous montre Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura donné envie de changer certaines choses dans votre cuisine Pour faire plus de zéro déchet Je vous déconseille radicalement de faire ça en un week-end, en une journée C'est vraiment épuisant Le zéro déchet ça doit être progressif Commencer par exemple par réduire la viande Puis ensuite aller juste manger de la viande une fois par semaine avec un Tupperware Vous allez chercher votre chair à saucisses Aller au marché une fois sur deux etc Soyez vraiment indulgents avec vous-même Bienveillants avec vous-même Quant à la fourche vous pouvez essayer de faire une commande Avec mon code promo Et je pense vraiment que ça peut vous faire gagner du temps, de l'énergie, de la santé et tout Donc n'hésitez pas à profiter de ce code promo Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pour ceux qui sont intéressés par le zéro déchet vous pouvez aller voir cette vidéo Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne C'est ma chaîne principale sur laquelle je suis humoriste Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne Et vous pouvez aussi activer les notifications J'ai trop trop hâte de vous montrer tout ce qui arrive cette année Ça va être absolument incroyable Je vous embrasse J'ai faim moi !